Eh bien, salut tout le monde, c'est Tima et Pogne et avec vous pour une toute nouvelle vidéo sur les modes de Dissidia du Odessim. Alors, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va super, ça fait du bien de retourner des vidéos de modes de Dissidia. Ça fait au moins deux semaines que j'ai pas tourné, parce que toutes les vidéos que vous avez eues ici actuellement, elles ont deux semaines d'avance. J'ai vraiment fait, bah je vous l'avais dit, de toute façon, durant une vidéo que j'avais fait une grosse session de tournage. Une énorme session de tournage concernant les modes de Dissidia. Et bon, voilà, voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va présenter un mode bien spécifique à Final Fantasy X-2, saga ô combien pas aimée, j'ai envie de dire, par les fans. Bah, écoutez, moi je vais vous faire une révélation choc avant de présenter les personnages. Mais moi, je préfère Final Fantasy X-2 à X. C'est surtout du côté de Yoda. Mais, écoutez, moi, je vais pas me faire l'avocat du diable et tout ça, hein. Moi, ça reste que mon avis est personnel concernant la trilogie. Parce que je dis trilogie parce qu'apparemment, il y aura un Diss-3 en préparation. C'est même confirmé, mais bon, voilà, voilà. Moi, il y aura une vidéo spécifique pour ça. Il y aura une vidéo pour en parler. Calmement, posément, pour faire des débats. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais ça, écoutez, on verra en temps voulu. Donc, aujourd'hui, présentation du mode de Notch. Donc, Notch qui est un ennemi... Enfin, un ennemi. Bon, déjà, petit bug, il y a ça qui dépasse, mais bon, franchement, c'est un détail. Notch qui est un personnage de Final Fantasy X-2, comme je dis encore une fois. Alors, il n'a peut-être pas marqué des esprits. Certainement pas. Mais moi, honnêtement, je l'ai trouvé bien classe. Je l'ai trouvé vraiment bien classe dans Final Fantasy X-2. On peut voir que le mode est vraiment bien fait. Alors, peut-être qu'il y a des 2-3 soucis de texture ici. Bon, regardez ici la jambe. Voilà, quoi. Mais, ça reste un détail. Moi, je veux dire, quand tu le vois comme ça, ici, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ce mode X, il n'y a rien, mais bon, ça, on s'en fiche. Ça, bah, Notch, il n'en a pas besoin. Dans Final Fantasy X-2, il n'y avait aucune transformation ni rien. Donc, bon, est-ce que c'est dérangeant ? Certainement pas. Donc, DLC 7 pour Laguna à la Loire. On va combattre... Garlan, allez. Et je vais vous montrer une toute nouvelle chose que je pense que vous allez bien apprécier. On va mettre en Verilo. Vous m'excusez encore une fois pour la différence de niveau. Et vous allez voir une belle chose que j'ai ajoutée qui va être bien cool et qui va être bien pour les prochaines vidéos de Dissidia. Alors, habituellement, je mets une musique custom. Je mets une musique custom, donc je ne mets pas de son ici. Donc, ça me permet au montage de mettre un MP3 custom. Mais là, attention, rien du tout. Non, merde, ça a faillé. Fais voir où c'est. Fais voir où c'est. Je ne retrouve jamais. Voilà, regardez. Qu'est-ce que font les musiques de Crysis Core ? Elles ne sont pas là, normalement. Eh bien, écoutez. J'ai su modder le MP3. J'ai su modder pour mettre dans les fichiers du jeu. Donc, on a des musiques de Crysis Core. Voilà. Sky Do Hey. The Price of Freedom. La meilleure musique de Crysis Core. Pour un part. Et Final Fantasy X2. Donc, deux mises, c'est la musique du combat final. Memory Let's Wear, c'est la musique de l'écran titre. Et ça, c'est les musiques de... Bah... Les musiques de combat, tout simplement. Et les musiques de 13-2 également. Dont, sachant que du Big Bridge, version 13-2. Ça, j'aime bien comme musique. Ce qui nous importe ici, c'est certainement... Bah... 10-2. Et bon, voilà. Je vais mettre cette musique. Bon, ça s'entend peut-être pas trop. Ouais. Ça, c'est fail comme volume, mais bon. Vous devez sûrement entendre, je pense. C'est minime, hein. Je pense qu'on va augmenter un peu le son, hein, les gars. Je pense qu'on va, d'accord. Vous m'excusez de cette petite pause. Lololololol. On voit ça. Je pense que ça va être mieux. Ouais, je pense que ça va être déjà mieux. Étonnamment, cette musique, elle est basse. Elle est vraiment basse, parce que les autres musiques, comme Price of Freedom, tout ça, bah, au final, ça va. Ça va, ça va. Donc, on va rendre du personnage. Oui, on oublie le plus important pour cette vidéo. Le personnage est très bon. Surtout au niveau de son avatar. Simplement, son avatar en bas à gauche, qui est très bien proportionné. Euh, les movesettes, bah, forcément, c'est un personnage qui tire tout ça. Donc, écoutez, le personnage de Laguna Loire pouvait que bien lui correspondre, hein. Ça, c'est sûr. Ah, on n'entend pas méga bien la musique, c'est de vache. Ah, merde, comment il m'a eu ? Enfoiré. Enfoiré de Garlem. Comment il m'a eu ? Mais je trouve vraiment que le personnage est bien retranscrit. Alors, je vais vous dire honnêtement, j'ai trouvé certains modes, dont Ultima. Oula. Ouais, Ultima de Final Fantasy X-2. Euh, non, pas X-2. Euh, 12. Oui, carrément, Ultima. Donc, les avocs de FF-12. Mais, j'ai pas su les mettre, j'ai pas su les mettre. C'est grandement dommage. Je devrais franchement penser à bien décompresser les fichiers, tout ça. Mais, si les fichiers bugs aussi, ça, je n'en peux rien. Ça aurait pu faire des trucs intéressants. Et j'ai téléchargé de nouveaux personnages. Vous allez être surpris de certains personnages de Cash. Moi, je vous le dis tout de suite. Genre, bon, je vous en spoil, hein. Le boss final de Cash. Carrément. Dans sa forme monstrueuse. Oui, carrément. Mais, ça, on verra ça, bien entendu. Honnêtement, je pense que la série, je pense que le meilleur reste des personnages de Final Fantasy, mais également de Cash. Je pense que la recette, elle changera pas trop, à part d'autres personnages. J'en ai trouvé plusieurs. Genre, comment est-ce que ça s'appelle ? Gulti Kron, le protagoniste de Gulti Kron, je ne sais pas si vous connaissez. Habituellement, c'est un visual novel produit par Nitro+. Et, vraiment, c'est bien. J'ai trouvé des personnages de Chrono Cross. J'ai trouvé des personnages de... Solato... Solato Robo ? Oui. Solato Robo. Bon, des personnages trolls comme genre Bob l'Éponge, tout ça. Bon, je m'en fous un peu, hein. Honnêtement. Est-ce que j'ai une tête à mettre Bob l'Éponge en vidéo, moi ? Franchement. Voilà. Mais honnêtement, je trouve que c'est bien. Mais, moi, j'aime bien ce personnage. Parce que les modes, au final, mais... Ça bouge tellement bien. L'illusion est là. Bon, après, un souci se pose encore, malheureusement. C'est la voix. J'ai envie de dire, c'est la voix. Comment il m'a rencontré, lui ? Parce que, ils auraient pu modder voix également, moi. C'est fortement demandé, j'ai envie de dire. Ça rend chipoté dans le détail, honnêtement. Au moins, tant que l'apparence, l'illusion de l'apparence du mode est là... Moi, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Honnêtement, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Ça reste un mode. C'est pas un changement complet. C'est un mode. C'est pas dans les fichiers de base du jeu. Donc, voilà. Alors, après, je sais qu'il y a des mecs, dans l'Issidia, ils changent carrément les voix. Ça, oui, carrément. Il y a des changements de tous les stages, tout ça. Je vais pas aller jusque là, non plus. Après, peut-être modéler les stages. Je peux faire ça, éventuellement. Éventuellement, je peux faire ça. Après, faut voir comment faire. Ça m'a l'air complexe, tout ça. Parce que changer tout un stage, en modant, tout ça... Ça va changer des textures, aussi. Donc, il faut faire ça un peu manuellement. En d'autres termes. Mais ça, je vais arrêter. Ça, écoutez, on verra en temps voulu. Oula. Ah, ah, je vais pouvoir faire mon tapé de team. Oh, joli lag, monsieur. Très vite, mon signe. Pas grave. Au moins, the final blow, donc, monsieur, est totalement KO. Voilà, voilà. Après, il y a un gros dossier avec ce mod, malheureusement. Bon. On pouvait pas donner autre chose que Laguna. Ça, c'est interdit. Mais le trait de caractère de Laguna contre le caractère très... Comment vous dire ça ? Bah, un peu... Ah, j'arrive pas trop à le mot. Bah, très retenu du personnage, de Nudge. Donc, très calme, très posé, tout ça. C'est vrai que ça correspond pas. Mais, on s'en fout. Voilà. On s'en fout. C'est que pour la victoire, il va en faire, de toute façon, c'est qu'un détail. Donc, bah, écoutez, bah, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de présentation de mods sur Dissidia. Bon, je suis vraiment content de vos commentaires. Surtout, euh, Rock, je vais te faire une petite dédicace par rapport à ça. À chaque fois que je vois tes commentaires, mais ça me pousse tellement à en faire plus de vidéos sur Dissidia. C'est vraiment un truc de malade. Donc, je veux vraiment te remercier du fond du cœur. Voilà, voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Team My Pogne. Et à bientôt, tout le monde, pour une prochaine vidéo de présentation de mods sur Dissidia, Dissim. Et à bientôt, tout le monde.